Ardoise Vierge Une réflexion sur Luc 10, 21-24 À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît ce qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus aimait les enfants. Je pense que c'était parce qu'il lui était très facile de leur parler. Innocents et sans prétention, les enfants sont facilement enseignables, contrairement à de nombreux adultes qui sont si convaincus et à tort qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Par conséquent, ils sont fermés à tout enseignement. Je crois que Jésus a appelé à sa suite des hommes du peuple sans instruction, selon Acte 4.13, parce que ces gens-là seraient prêts à écouter ce qu'il avait à dire et à apprendre ce qu'il avait à enseigner. Être intelligent n'est pas mauvais, mais cela empêche souvent de découvrir la vérité. Être bien informé n'est pas mauvais non plus, mais cela aveugle trop souvent les gens. Cela les aveugle de sorte à les empêcher de voir ce qui est évident. Il faut toujours être ouvert à l'apprentissage, ouvert à une nouvelle vision des choses, ouvert au fait qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas tout savoir. Les gens qui ont la tête bourrée de connaissances sont comme des verres remplis d'eau. Vous ne pouvez y verser plus d'eau à moins qu'une partie n'en soit vidée. Mieux vaut donc démarrer avec un verre vide, non ? C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a choisi ses douze apôtres pour être ses disciples. Leurs esprits étaient semblables à des ardoises vierges, utiles pour qu'on écrive dessus. Alors Jésus a gravé en eux ces merveilleuses vérités, ce qui l'a amené à leur dire « Heureux, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous-même vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. » C'est ce qu'il insinuait lorsque les apôtres lui demandaient pourquoi ils parlaient aux gens en parabole. Selon Matthieu 13, versets 1 à 33. Ainsi, si nous voulons acquérir la sagesse de Dieu, il vaut mieux faire table rase de nos connaissances acquises et de nos idées et permettre à Dieu de graver à nouveau sa parole dans notre cœur. Cependant, nous devons prendre conscience que ce que Dieu nous enseigne peut très vite remplir l'ardoise noire, nous faisant croire à nouveau que nous en savons beaucoup, alors qu'en vérité, nous ne savons toujours pas grand-chose. Par conséquent, de temps en temps, nous devons effacer l'ardoise noire de notre esprit, l'essuyer et laisser Dieu écrire dessus. C'est alors que Jésus nous dira ce qu'il a déclaré aux apôtres. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Merci.